... J'ai monté cette exposition qui s'appelle « Trois écrivains français dans la guerre » Alain Fournier, André Gilles et Jacques Rivière pour commémorer la guerre de 14-18 dans cette guerre où ils ont eu chacun un rôle extrêmement précis différent et parfois inattendu tel que celui qui a pu jouer Gilles dans cette guerre. Il va s'engager dans une œuvre pour aider les réfugiés belges et les réfugiés du nord de la France qui sont chassés par l'armée allemande et ça va s'appeler « Le foyer franco-belge ». C'est un visage inattendu de Gilles. C'est la première fois qu'on voit Gilles s'intéresser d'aussi près aux gens et les aider concrètement, les écouter dans leur malheur et leur donner un logement, leur donner tout ce qu'il peut donner. Jacques Rivière, lui, qui est un écrivain extraordinaire mais qui est moins connu que Gilles, est un jeune écrivain. En 14-18, il va être engagé très vite. En 14, il va être engagé au front. Il parle à fleurs aux fusils comme les enfants de son âge, comme les jeunes de son âge. Il est heureux de défendre la France au front. Au fond, il n'a aucune angoisse particulière tant qu'il n'est pas parti. Mais dès le premier soir, au front, il est bombardé. Avec ses camarades, tout son régiment est bombardé par les Allemands. Ils sont faits prisonniers. Et là, il découvre l'horreur de la guerre. Dès la première nuit, il se dit « Mon Dieu, faites que je ne meure pas cette nuit-là, c'est tout de même trop stupide. » Et donc, il est fait prisonnier. Il est fait prisonnier en Allemagne. Il va souffrir énormément. Il est isolé. Lui, qui est un intellectuel, il va essayer de survivre en faisant des lectures publiques, en étant un écrivain public aussi pour les camarades autour de lui, dans les tranchées, qui ne savent ni lire ni écrire. Il écrit des lettres pour les femmes qui sont restées en France. Et il va penser aux deux femmes qu'il aime, puisqu'il a dans sa vie deux femmes. Sa femme légitime, Isabelle, qui est la sœur d'Alain Fournier, d'ailleurs. Qui est la femme de sa vie, avec qui il a deux enfants. Et puis, une femme rêvée. Une femme rêvée qui se trouve être, d'ailleurs, la femme de Gaston Gallimard. Rivière, donc, va être prisonnier pendant trois ans, en Allemagne, très dur. Il écrit un livre extraordinaire, « Les carnets de guerre », qui raconte jour après jour cette souffrance morale, physique, cette souffrance religieuse, intellectuelle, enfin, tous les types de souffrances qu'on peut endurer quand on est un jeune homme doué, doué pour l'écriture comme il l'est. Et puis, il est tellement délabré qu'un jour, la Croix-Rouge française parvient à le faire évacuer des geôles allemandes pour l'emmener en Suisse, à Engelberg, une ville suisse, où il y a un hôtel, où sont recueillis tous les prisonniers qui sont dans un état d'élabrement total pour se refaire une santé. Et à la fin de la guerre, Jacques Rivière, qui était secrétaire de la Nouvelle Revue française, secrétaire de rédaction de la Nouvelle Revue française, grâce à Gilles, va devenir le directeur de la Nouvelle Revue française. On dit que Jacques Rivière aurait sûrement été l'un des plus grands écrivains français du début du siècle, s'il s'était intéressé plus à lui qu'aux autres. Il a passé sa vie à s'intéresser aux autres, à découvrir beaucoup de gens au sein de la NRF. Et puis, Alain Fournier, donc beau frère de Jacques Rivière, il se trouve qu'Alain Fournier a une sœur qui s'appelle Isabelle, que Jacques Rivière est tombé amoureux d'Isabelle, qu'ils vont s'aimer. Alain Fournier est par ailleurs amoureux d'une femme impossible, qui est destinée à un autre homme. Cette femme sera l'héroïne du Grand Mône. Le Grand Mône, donc, il est le seul livre d'Alain Fournier, mais quel livre, quel grand livre ! Alain Fournier, lui, son destin est encore plus dramatique, parce que dès le premier mois de son séjour au front, de son combat au front, il va mourir. On ne va pas retrouver son corps, il va mourir avec son régiment, avec 18 soldats et 3 gradés. Et pendant 75 ans, la famille d'Alain Fournier va chercher à retrouver le corps d'Alain Fournier pour faire le deuil. Il ne retrouve que dans les années 1990, et dans un charnier à quelques kilomètres du lieu où Alain Fournier est mort. Saint-Jean-Perse a été l'ami de ses trois écrivains, à des titres divers. Avec Gide, on sait que Saint-Jean-Perse a été découvert par Jacques Rivière et par Gide. Gide adorait les poésies du jeune Alexis Léger, puisque l'Alexis Léger étant le nom que portait Saint-Jean-Perse quand il était jeune. Et puis Rivière aussi a beaucoup insisté pour que Saint-Jean-Perse accepte d'écrire. On sait par exemple, il y a des lettres qui en témoignent beaucoup, que Saint-Jean-Perse ne voulait pas écrire. Ils se verront, se fréquenteront, ils s'apprécieront avec une certaine réserve, parce que Saint-Jean-Perse est quelqu'un qui est toujours sur la réserve, même si Gide, qui lui est plus avenant, est aussi un grand timide. Ça fait des relations un peu chaotiques, mais des relations vraies et des relations fortes. Quant à Rivière, Rivière a écrit beaucoup sur Saint-Jean-Perse et Saint-Jean-Perse a écrit beaucoup sur Rivière. Saint-Jean-Perse a apprécié les essais que Rivière a pu publier, en particulier sur Racine, sur Gide, sur tant d'autres, et qui ont été recueillis ensuite dans un seul livre. L'exposition est constituée de documents venant de différentes collections privées, dont la Fondation Catherine Gide, qui m'a ouvert ses portes et surtout ses archives iconographiques, qui sont très nombreuses. Également de la collection d'Agathe Rivière, donc la petite fille de Jacques Rivière, qui a recueilli aussi beaucoup de choses dans sa vie et qui m'a permis d'y accéder. Et puis des documents venant de la Fondation Saint-Jean-Perse également, puisque la Fondation possède beaucoup, beaucoup des archives de Saint-Jean-Perse à Aix-Coup-Provence. Ça permet de faire la connaissance plus approfondie des personnages. Et je crois que ce n'est qu'un début, puisque ça continue. Tous les jours, on me propose même des archives à restaurer. Il y a un immense travail de restauration, qui est un travail minutieux, mais qui est un travail passionnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada